... Vu du PenFriend dans une main PenFriend dans sa boîte Vu des boutons du PenFriend Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un stylo qui va nous permettre d'étiqueter l'intégralité de nos objets On va faire le déballage ensemble Donc ici on a la boîte, boîte toute blanche La boîte qui s'ouvre par devant Alors ici de suite dans la boîte on tombe sur la notice Voilà ici la notice qui comporte une, deux, trois, quatre feuilles Ensuite on a nos étiquettes Alors je vais grossir très gros pour que les personnes malvoyantes puissent voir un petit peu Comment sont les étiquettes Alors les étiquettes portent des numéros D'accord ? Elles sont détachables et autocollantes Ce qui nous permet de les coller sur des boîtes Sur des CD Des DVD, etc. Donc est livré 125 étiquettes d'origine avec l'appareil Ici on va en voir une toute petite que je vais vous montrer En très très gros Donc ici celle-ci porte le numéro 24 Donc cette étiquette va pouvoir se coller sur un vêtement Va pouvoir se coller sur une boîte de conserve Et en la touchant En passant le stylo par dessus On aura notre étiquette vocale Donc on continue avec les étiquettes ici Voilà Donc voilà notre sachet d'étiquettes 125 au total On a ici donc notre Pen Friend Je le mets en très 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 gros Pour que tout le monde puisse voir comme il faut Alors là je le mets vraiment en très gros face à la caméra On a donc un bouton Deux boutons Trois boutons L'eau parleur Et au dessus de l'eau parleur Donc je vais décrire vraiment ici le Pen Friend Comment Il est Alors en fait la forme Il a une forme D'un stylo Ou Plus concrètement Aujourd'hui Des thermomètres que l'on trouve Digital Donc avec En bout La pointe comme un stylo On a sur le côté Gauche Le bouton Marche av Sur sa façade On a donc trois boutons Le bouton Premier En partant du bas On a le bouton Pour étiqueter Lorsqu'on était Positionné sur une étiquette Le deuxième bouton Centre Pour effacer L'étiquette vocale Que l'on a Posée Et le premier En partant du haut Alors Ils ont Des formes différentes Au niveau de la taille D'accord Et un toucher différent Et le premier Tout en haut C'est le bouton Pour l'allumage Si on continue Juste au dessus On va avoir L'eau parleur D'accord Et juste au dessus Une possibilité De le mettre Avec une dragone Autour du cou Donc du côté Du bouton Donc bascule Marche arrêt Si on remonte Tout en haut On a donc deux trous Pour brancher Un casque Et un micro D'accord Ensuite On passe De l'autre côté De l'appareil Et à ce moment là On a La possibilité De recharger Le stylo Via Un câble USB Fourni Et qui nous permet De le recharger Au niveau des batteries Ici Donc On va pouvoir Brancher le câble Et recharger L'appareil Et ensuite On a ici Une petite molette Pour le volume Sonore Du stylo Voilà Il n'est pas plus compliqué Si on calcule On a donc Un bouton Marche arrêt Trois boutons Une molette De réglage de volume Prise casque Prise micro Et un mini port USB Pour recharger L'appareil Voilà comment il se présente Le stylo Je le mets En très gros Pour que vous puissiez L'entendre Donc lorsqu'on le met en marche Le petit loquet Sur le côté Doit être en haut On fait un appui Sur quelques secondes Sur le premier bouton En haut Et on va entendre Ce qui va se passer Vous allez voir Et ceci C'est lorsqu'on l'allume Je vais l'éteindre C'est un appui De trois secondes Sur le premier bouton En haut Je le rallume Voilà donc Comment ça se passe On a ensuite Dans la boîte Une petite Un petit compartiment Avec Donc ici Le câble L'alimentation La prise Murale Le casque Audio La dragone Pour mettre Autour du cou Pour avoir le stylo Toujours à portée De soi Et sa petite pochette Pour le protéger Voilà tout ce que l'on a Au niveau de la boîte On va donc maintenant Passer A du concret Etiquette Du Pen Friend Bouton Volume Du Pen Friend Voilà donc Nous voici Sur une démo concrète Sur différents produits J'avais Test sur un CD Enregistré Donc tout simplement On va repérer Notre étiquette Alors notre étiquette Elle Se repère par des petits points Voilà Et ici En allumant Le stylo Donc Comme j'ai expliqué Concrètement Roulette De volume Petit cache Pour l'alimentation Trois boutons Premier bouton Enregistrement Deuxième bouton Suppression De l'enregistrement Troisième bouton Allumage Mise en veille De l'appareil Quatrième bouton Extinction complète De l'appareil De l'appareil Tout en haut Au parleur Et la pointe De notre stylo Voilà donc Comment il se trouve Alors Il est livré Avec 4 gigas Pour à peu près 120 heures D'enregistrement Mais il faut savoir Qu'on peut l'étendre Jusqu'à 16 gigas Alors Mettez moi Dans les commentaires Surtout Si vous désirez Que je vous annonce Des prix Par rapport A certains produits Puisque je ne le fais pas Mais si vous désirez Que j'annonce Des prix Je peux vous annoncer Les prix Mais j'aimerais Que vous le mettez Dans les commentaires Donc on va l'allumer Tout simplement Un petit appui Alors je mets ici Pour les personnes Malvoyantes Autour En fait Du bouton Enregistrement On a donc Un trou Qui est Pour le micro Et une petite Lumière bleue Qui s'allume Pour nous dire Que l'appareil Est bien allumé Voilà Donc je prends Mon cd Et je repère Mon étiquette Simplement en passant Par dessus Mon stylo Vous allez voir Du moment Où j'entends Cette clochette C'est qu'il n'y a Pas d'étiquette vocale Donc je vais me positionner dessus Et je vais appuyer Sur le premier Bouton du bas Pour un enregistrement Cd Musique diverse Pour soirée Pour soirée D'été Cd Musique diverse Pour soirée D'été Donc je peux Revenir sur ce cd Je vais simplement Je vais simplement Avec la pointe Du stylo Chercher Mon étiquette Je la sens facilement Avec mon doigt Cd Musique diverse Si je veux supprimer Cd Cd Et l'étiquette est effacée Ça veut dire que si je repasse Par dessus mon étiquette On n'a plus rien Et je peux renommer Mon cd Décoller Renommer mon étiquette Par exemple Cd Musique En tout genre Ici Alors il n'est pas du tout compliqué de servir de cet appareil On est très rapide Trois boutons Une molette de volume C'est tout Donc voilà Vous voyez Ici je repère mon étiquette Je passe dessus On va passer par une démo concrète Une boîte de conserve Ici je me suis mis donc Mon étiquette Je vais voir Pas d'étiquette Je vais mettre une étiquette vocale Boîte de conserve Haricot vert Donc vous voyez Si je repasse par dessus Je cherche mon étiquette Boîte de conserve Haricot vert Maintenant Je reprends mon cd Donc je cherche Après mon étiquette La voici Je me repère avec mes doigts Cd Musique En tout genre Voilà On va rétiqueter Une autre boîte Par exemple Tilleul pour le soir Tilleul pour le soir Voilà donc Très simple d'utilisation Le Pen Friend Vraiment Comme son nom l'indique Le stylo est votre ami Car grâce à celui-ci En tant que déficient visuel On peut vraiment Tout Tout Noter Du cd Aux habits On peut même Lui intégrer A l'intérieur De la musique Si on a une extension De mémoire de 16 gigas Pour pouvoir le porter En bandoulière Autour du cou C'est assez sympa Et donc Il est assez peu onéreux Pour son utilisation Voilà donc Écoutez Pour ma part Je vous remercie énormément D'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas Abonnez-vous Car d'autres vidéos Vont arriver N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Ou sur le bouton J'aime Si cette vidéo Vous a plu A me mettre Des commentaires Si vous avez Des envies de vidéos Et je vous dis A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz